Ensuite, Daniel Laurent. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Directeur Général. D'abord, merci pour les propos que vous avez tenus jusque-là. J'ai quelques questions à vous poser sur l'avenir du groupe EDF et sur la situation du marché de l'énergie en France et en Europe. Tout d'abord, vous l'avez déjà partiellement évoqué, mais nous savons tous que le projet Hercule, devenu grand EDF, sera sans doute repris une fois les échéances électorales passées. Et à ce sujet, j'ai deux questions assez directes et simples. Est-ce que le statut des salariés sera intégré à ce nouveau projet ou sera-t-il laissé de côté comme il l'a été depuis 2018 ? Et si un nouveau projet est présenté, quand les syndicats du groupe EDF en auront-ils connaissance ? Ça, c'est deux questions assez précises. Ensuite, en lien avec le contexte actuel et la très forte hausse des prix des énergies, j'aurais aimé connaître votre avis sur l'impact de la libéralisation du secteur de l'énergie sur la facture d'énergie des consommateurs. A-t-elle vraiment permis de baisser les prix et d'accroître la transparence ou, au contraire, a-t-elle conduit à augmenter la vulnérabilité des ménages et des entreprises face aux évolutions des prix du marché ? Et enfin, une dernière question, assez rapide aussi. Vous avez fait état presque de votre désarroi face à la reine. Mais finalement, quel est votre avis ? Comment souhaiteriez-vous voir évoluer la reine ? Son prix doit-il être réévalué ? Et en contrepartie, son plafond ou son périmètre doit-il être modifié ? Merci, M. le Président. Merci.